Bonsoir et bienvenue à vous tous donc à l'écoute de Move Rap Club et bonsoir et bienvenue à toi Kobaladé ! Notre invité ce soir pour parler de ton album détail qui est dispo depuis vendredi. Complètement dispo, faut aller le pécho là. Complètement dispo, 15 titres dans ce projet détail avec moi ce soir pour en parler. Céline et Phif, ça va l'équipe ? Ça va comme un lundi, quand on va recevoir Kobaladé, on commence bien la semaine. Kobaladé, comment ça va pour toi depuis vendredi ? J'imagine que ça a été un peu speed ces derniers jours. Tu connais on est encore dans la promo à fond mais ça va, on est là. Alors tu as sorti ton premier projet c'était en septembre 2018, la franchie en avril 2019. En septembre dernier t'es revenu avec la réédition de La Franchie, album certifié disque de platine en novembre dernier et un an après tu es de retour donc avec ton projet détail. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis un an ? Bah franchement pas grand chose mis à part beaucoup de travail. On a beaucoup travaillé, il y a eu la période de confinement qui est arrivée, ça veut dire qu'il y a eu la fin des showcase, la fin des concerts donc on était encore plus plus focus sur l'album tu vois. Ça nous a permis de bien retravailler les morceaux, de choisir des thèmes un peu plus carrés si tu préfères tu vois et bah voilà. Direct après La Franchie tu t'étais remis direct au taf d'être reparti en studio ? Pas direct direct mais ouais ouais. T'étais déjà dans le focus sur la suite. On pensait déjà au troisième album. Et alors tu sais du coup quand tu dis que vous avez bossé grave et tout ça, comment tu travailles toi ? Est-ce que tu vas en studio, tu t'enfermes en studio et qu'est-ce que tu fais ? T'écoutes des prods, tu poses sur des sons ? Tu réfléchis avant, c'est quoi ta méthode ? Déjà là pour cet album déjà on a fait plusieurs séminaires. Ok. Tu vois, on a fait plusieurs plusieurs séminaires et comme d'hab dans les séminaires, je ramène mon ingé, on ramène plusieurs beatmakers. Tu vois chaque jour il y a différents beatmakers, ils viennent, ils font défiler leurs prods, moi j'en prends une, deux, boum. Je sais pas, je fais ce que j'ai à faire avec. Alors pour expliquer, séminaire pour ceux qui nous écoutent en fait c'est un peu vous vous mettez en huis clos, vous vous enfermez, vous vous isolez et là c'est que boulot. Pour les précédents projets du coup tu faisais ça aussi, c'est minaire à fond ou pas ? J'ai pas fait la franchise, j'en ai fait un vite fait. Ok. La fois que tu avais fait dans une villa là, dans une villa. Moi j'ai fait toute la bombe dans... Dans la villa là ? Ouais, la villa D. La villa D, voilà, exact. J'étais passé le voir d'ailleurs un soir et tout et... T'avais vu l'ambiance un peu ? Ouais, ouais, ils en avaient marre, ils étaient au bout d'un moment, ils craquaient parce que c'était une maison qui était isolée, il y avait rien aux alentours, il y avait pas de... Tu veux pas aller boire, manger et tout, c'était galère et c'était au fond du 7-7. Ah ouais, là c'est que le charbon quoi. Donc ils pouvaient que charbonner et tout donc ouais, non c'était cool, franchement. Après c'est un bon rendu tu vois. Ouais ouais. C'est ça, on fait ça pour ça, faut se travailler, faut travailler. Ça s'appelle les dessous du métier. Bah ouais. Mais c'est vrai que comme ça on peut avoir l'image chez fun et tout. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, il y a un moment donné où... Chacun son truc tu vois. C'est compact. Moi je sais que j'en ai, ils peuvent pas supporter tout ce que je fais tu vois. Après comme moi je peux pas supporter ce que les gens ils font. Ouais ouais ouais. Chacun son truc. Ça fait partie en gros un petit peu des devoirs quoi, du taf d'artiste. C'est comme ça, t'es obligé, tu le fais pas, y'a rien. Comme ça ils sont obligés de travailler, ils ont pas le choix, y'a pas de t'es dispersé, bon rendez-vous au studio à 14h, tu arrives à 16h. Là on est là mon frère, on est là et on est obligé de se supporter. C'est comme ça, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. C'est parti de la vie d'artiste. C'est comme ça, c'est un choix de vie. Alors du coup la franchie a été certifiée disque de platine. Est-ce que pour toi c'est... Pierre est heureux, mais est-ce que ça te booste et ou est-ce que ça te met une forme de pression pour le projet qui arrive derrière ? Comment tu l'as vécu ça ? Bah tu sais là c'est le troisième projet. Ça veut dire qu'en vrai les deux autres projets avant je les ai carrément oubliés. Là pour moi le troisième projet c'est comme si c'était mon premier projet. D'accord, ok. C'est la réelle confirmation, si ce projet il passe, bah ça y est après c'est fini. Là c'est un tournant pour toi là ? Ouais. C'est là en fait. C'est là, c'est ce projet qui va tout déterminer. Sérieux ? Tout le reste de ma carrière. Bah jure sur ce projet là alors que pourtant... Jure sur ce projet là. Parce que tu sais 7 et Affranchie, c'est des projets mais c'est pas vraiment des... Enfin je sais pas comment vous le dire. En fait moi je les ai pas travaillés comme j'ai travaillé des tailles. 7 et Affranchie, c'est des albums que je les ai faits vraiment à la va-vite. Et au final ? C'était du direct, direct. Le set je l'ai fait, je venais te signer, j'avais déjà une vingtaine de morceaux enregistrés, on en a choché 5, 6, on a rajouté tchao parce que je vais te dire. La franchise était à peu près le même délire. Le détail c'est que du cobaladé 2020, tu vois pas ce que je vais te dire. C'est mon style d'aujourd'hui. Ça veut dire que si mon style d'aujourd'hui il fonctionne, c'est qu'il va tout le temps fonctionner et ça y est c'est fini. En fait là vraiment tu t'installes quoi, dans ce projet là. J'essaye. Parce que dans les autres projets t'étais en mode un peu insouciant. Tu connais les autres projets, j'étais en plus, j'avais 17, 18 ans, je venais te signer. Donc on prend pas le truc au sérieux, mais c'est sérieux mais c'est pas sérieux, on kiffe. C'était plus les gens autour qui étaient plus dans le truc que moi, j'étais dans le truc. C'est plus conscient maintenant du truc, des enjeux. J'ai pas acquis maintenant que c'est le troisième, si je me suis mort ou pas ou pas. Si je me rate c'est mort, ça veut dire que vas-y on va bosser, on va bosser. Mais c'est ouf, quand je dis la folie entre guillemets, tu te lances dans un truc, tu le fais. C'était quand même énorme ce que tu as fait en balançant ces deux premiers projets. Et en fait, c'est en faisant petit à petit que tu prends conscience de ce que tu es en train de faire. Bah frère, voilà, tu sais moi gros, 7, 7 j'ai signé, j'avais 17 ans. Mais oui, quand on parle, c'est un truc de ouf en fait. Je sors du quartier, on me parle des trucs. Qu'est-ce qu'ils me racontent ? Et en plus à cette période, j'avais là les shows. Ça veut dire que j'étais pas vraiment concentré, j'étais plus dans la java à fond. Là, non, c'est fini. Mais ça se trouve, c'est là que c'est le plus dangereux. Du coup, maintenant, tu prends conscience des choses, donc tu vas faire plus attention. Non, c'est pas une question de faire plus attention. C'est une question de savoir ce que je veux, tu vois. Faire attention ou pas. Moi, je m'en bats les couilles de tout. Moi, je fais ce que je veux et tu me connais très bien comment je suis. Moi, ça bougera jamais, ça. C'est bon, ça. La folie artistique continue comme ça. Mais après, il faut savoir ce que tu veux donner au public, tu vois. Et détail, je suis arrivé dans un stade où je me livre de fou malade. Tu vois pas ce que je veux dire. C'est des sons que, pendant que je faisais la franchise, jamais j'aurais pensé à faire des tchao. Parce que je vais dire, c'est au fil du temps. Je me suis dit, bon, vas-y, le bad set, tu vois, on le connaît bien. Là, on va essayer d'ouvrir son esprit et de parler un peu. Mais c'est vrai que dans certains morceaux, et justement, on va en parler, on sent là que t'ouvres une porte. Tu nous laisses voir un petit peu l'envers du décor cobaladé. Un peu. Un petit peu. Tu laisses entrevoir des choses. Je veux pas tout. Non, mais justement, t'en gardes aussi pour la suite, c'est bien. Je veux pas tout donner d'un coup comme ça. Bah oui, mais on sent qu'il y a ce mouvement-là qui se fait. En tout cas, on va revenir juste avant d'écouter. Parce que tu parles de ça, on va écouter dans un instant, en gros, qui est le premier morceau de cet album. Où justement, tu parles un petit peu de toi, on va l'écouter, on en parlera après. Mais pour parler des deux premiers singles, donc de détail, il y a eu ce single-là, Coffre plein, en feat avec Maès EZ. Alors, t'avais déjà collaboré notamment avec Maès. Incroyable le refrain. Ouais, sur le titre mélo. Ouais, c'est un très beau feat. Donc, t'avais déjà bossé avec Maès dans la franchise sur le titre matin. Et il y a également dans cet album, un détail, le morceau encore avec Nino. Et Nino, t'avais déjà bossé avec lui sur le morceau quotidien dans le projet La Franchie. Il y a des artistes comme ça avec qui t'as envie de refaire des feats ? Comment ça se passe ? Bah après, tu connais Nino, on est un peu proche, on vient de la même zone. Yes. Ça veut dire que, ouais, on va pas finir de collaborer ensemble maintenant, tu vois. Parce que je vais dire, comme Maès... Ouais, c'est parti pour une histoire de collab, quoi. Maès, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Lui et son équipe à fond, à fond, tu vois. Et je sais que c'est pas la dernière fois que je vais collaborer avec eux, tu vois. Et après, bah Z, c'est la même équipe que Maès. Ça fait que j'ai voulu faire la pire du coup direct. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, ça a marché, tant mieux, tu vois. On va parler des autres collabs qui font partie de ton projet, projet détail, album dispo depuis ce vendredi. Juste avant, on parlait de ta promo un peu. Tu l'as fait la semaine dernière. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé ? Bah, interview sur interview. Ouais. En vrai, la promo, c'est la même chose. Tu connais, c'est les mêmes questions, les mêmes trucs. Bon, on se répète. On change juste d'habit toute la vidéo. Donc, ta tenue, elle est exclue pour ce soir, pour nous. Ouais, je crois. On espère qu'on ne posera pas les mêmes questions, que ce n'est pas les mêmes questions. Il faut qu'on soit originaux. Attention. Je connais, c'est comme ça. C'est le jeu. C'est le jeu, c'est la promo. C'est le jeu, c'est comme ça. Non, calme. C'est une bonne promo, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, merci. Écoute, c'est le plus important. Un petit point sur les chiffres. Ouais, bah écoute, on en parlait un petit peu en off. On trouve que c'est encourageant. Finalement, là, ce qui se passe, là, de 9000 ventes en trois jours, tu te dis, c'est plutôt... 10 000, allez-vous ! 9 687, on va dire les vrais chiffres. En trois jours, on se dit que c'est plutôt encourageant, finalement. Tu vois, tu te dis, bah là, ça te met quand même un petit boost aussi, tu vois. Tu te dis, bon, là, ça commence à prendre. Ça va, c'est un bon début. Voilà. C'est un bon début. C'est ça. Après, toi, tu t'attends la suite, justement. Tu attends de voir, justement, sur la longueur. Moi, j'attends de voir dans six mois. Hum, 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 hum. Ouais, ok. Donc là, que les gens l'aient bien digéré. J'ai pas compris. Yes. Et du coup, toi, personnellement, comment tu gères cette période ? Parce que j'imagine que tu dois être content de ton projet, content qu'il soit sorti. En même temps, il faut que tu sois patient. Moi, je te dis la vérité. Je fais pas du tout attention à ce qui se passe. Je regarde pas les chiffres. Ok. Je veux rien savoir. Ok. Bah écoute... Moi, c'est léger, il vient de me le dire. Ouais, alors... D'ailleurs... Moi, je suis pas là... Mon téléphone... Attends, attends, attends... Quoi, moi ? T'as sorti le projet. Ça vient de te sortir, ouais. En tout cas, t'as posé une question sur ton Insta. On en parlera un petit peu plus tard, parce que je sais pas combien de réponses t'as eues. Donc, je sais pas si t'as pu faire le point, notamment sur les morceaux préférés des gens. Les trois morceaux préférés. Ouais, c'était compliqué. T'as eu 4000... Plus de 4000 réponses, comment tu veux ? J'ai essayé de répondre. T'as... Mais ouais, seconde, seconde, seconde... Ouais, j'ai essayé... J'ai essayé de regarder, tu sais, pour faire un peu une moyenne. Je me suis dit 4300 messages. J'écoute, tu peux même pas faire de bilan, c'est ça ? C'était compliqué un peu. Tu verras avec le temps, tu verras avec le temps. En tout cas, je vous propose qu'on attaque avec justement ton titre. En gros, on en parlait, c'est le premier morceau de ton album détail qui est dispo depuis vendredi. Allez l'acheter, allez streamer ça fort. Restez connectés. On est avec Kobalade, justement, qui nous en parle ce soir. Il fera un titre en live aussi. Et vous pouvez lui poser vos questions au 01 45 24 20. Belle soirée à tous sur Move. Alors, Kobalade, on en parlait un petit peu des sons qu'on kiffe dans ton projet. Évidemment, selon les ambiances, etc. Mais on commence avec ce premier titre, première track de ton album. En gros, et dedans, tu dis trop de trucs ont changé depuis Ténébreux 1. Donc, la vidéo que tu avais postée en décembre 2017. Premier freestyle. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Si tu pouvais... Je sais que tu ne peux pas tout nous dire, mais en gros. En gros, déjà mes fréquentations. Je sais qu'il y a des potes, il y en a qui ne sont plus là. Et je pense que ce n'est pas fini encore. Il y en a qui vont partir, revenir, c'est comme ça. Après mon train de vie, surtout dans tout ça. Tu sais que maintenant, c'est Kobalade. C'est plus Kobalade du quartier. C'est Kobalade, le rappeur, la musique. C'est ça en gros. Ça marche. Dans ce morceau aussi, tu dis mes doutes se sont concrétisés à mon premier platine. Ouais. C'est quoi ? C'est cette prise de conscience dont tu nous parlais un petit peu tout à l'heure ? Tu sais, avant mon premier projet, je n'étais pas encore dans le truc. Tu vois, même après mon premier platine, tu sais que j'ai mis du temps à me dire que bon, là je suis Kobalade, il faut que tu vois. Réalisé, ouais. Tu as compris ou pas ? Ça veut dire que ça a chamboulé beaucoup de trucs pour moi. Moi, les réseaux, j'irais ta, 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 ta. Je fais la merde. Regarde, j'ai sauté mon snap tellement je fais la merde. Tu vois ou pas ce que je vais te dire ? Moi, laisse tomber. On a l'impression que tu retardais justement ce moment où tu devais réaliser, tu vois. Tu savais que ça devait arriver, mais tu... Mais je me disais, nique ça, merde, je suis au quartier quand même, tu vois ou pas. Donc, il y avait comme un, ok, tout ça, ça m'arrive, mais en même temps, je ne peux pas tout accepter. Là, c'est trop. Voilà, je voulais pas trop... En fait, tu vois, j'essaye de pas trop m'attacher à ce truc. Tu sais que c'est éphémère, ça peut partir du jour au lendemain comme je peux rester là pendant dix ans. Ça veut dire que j'ai toujours un pied de recul. Comme ça, quand ça part, bah nique ça, merde en vrai, tu vois ou pas. Ouais, ça, ça doit être... C'est pas évident, j'ai rien. Parce que, et en même temps, tu dois être à fond dedans, et en même temps, effectivement, on a un peu de recul. Faut pas aimer ce monde de merde. Ouais. Je te jure. Ça marche. Et les détails, on disait, bah ça kick beaucoup, mais on a des titres qui sortent du lot, un peu comme Feuilletard. C'est un des titres aussi un peu plus posés, on va dire, sur le projet. Tu parles même plus de toi, et puis on comprend que voilà, les feux sont éteints. On a l'impression que tu passes aussi un autre cap, là, tu vois, ça y est, les feux sont éteints. Je sais pas, tu vois, il y a un truc aussi où tu prends conscience de choses dans ce morceau. Bah après, ça, c'est comme dans tous les parkings de toutes les cités de France, même du monde, je crois, tu vois. Ouais, où t'es posé. Faut pas être rodave. Quand les feux passent, faut qu'ils voient rien. C'est-à-dire, tous les feux sont éteints, tu vois. Mais je suis arrivé à un stade où je peux plus rester toute ma vie au quartier. Donc, faut que je bouge d'ici, tu vois. C'est ça. Tiens, en parlant de voitures et de police, toi, c'est une grande histoire d'amour. Et dans 5h05, tu dis une phase, tu dis, ouais, ma caisse sort de révision. Ils ont trouvé trois trackers, une nouvelle équipe de keuf road sur le parking. Je sais pas si c'est exactement ça à la fin de la phrase. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et je me suis dit, c'est vraiment, ils ont vraiment trouvé trois trackers, pas moi jure ? C'était une voiture à quoi on roulait l'équipe, ouais. Il y avait trois trackers dedans, ouais. Ah ouais. Tu connais moi tout le temps mes voitures, révision, révision, de mon manager aussi, révision, révision, sur une voiture de mon manager, ouais. Ah ouais, ok, donc vraiment trois trackers, ça me ferait flipper. Mais c'est fou ! Moi là, je te jure, trois pour de vrai, trois gros palais, ça me merde, je te jure. Ah ouais, dans des vraies histoires. Non, après, c'est des couilles, tu vois, bon. Ouais. Calme. Tu es tranquille. En tout cas, ce titre-là, justement, c'est un de tes titres justement où toi aussi t'as senti que, là, tu partais aussi sur autre chose, en tout cas au niveau de l'ambiance, au niveau de l'univers du morceau, tu vois. Tu donnes un autre ton. Bah, il faut. Bah, tu sais, ça, c'est une prise de risque, comme plein d'autres morceaux que j'ai essayé. Là, je regarde comment les gens, ils les encaissent. Et s'ils les encaissent bien, bah, tant mieux. Ça veut dire qu'on sait pas gourer. C'est pour ça que je te disais, il y a le côté où feu éteint, parce que voilà, tu sais qu'il faut rester à l'affût, au cas où. Mais il y a aussi le côté où on peut penser aussi, t'es le feu éteint, où voilà, ça y est, là, il essaye de s'adoucir un peu, tu vois. Bah, j'essaye de... je teste. Ouais, tu testes, là, t'es en période de test, c'est ça. Et on a un autre titre, c'est Céramique. Tu veux pas qu'on s'attache, qu'on sait tirer, qu'on se déchire. Mais attends, je dois voir un mec, si je le rate, il va me fuir. Et tu disais, justement, qu'au bout d'un moment, bah, il faut que tu quittes le quartier, tu vois, d'une certaine manière. Et bah, on comprend que, bah, depuis le début de tes sons, que voilà, le bâtiment, c'est quelque chose de sacré. Mais tu dis, voilà, quitter le bâtiment, non, je peux pas le fuir. Tu vois, dans ce titre-là, d'une certaine manière. Donc, il y a un peu cette contradiction où, finalement, tu sais que tu peux pas le quitter, complètement. Tu veux pas le fuir, quoi. Bah, c'est mon image, c'est ce qu'il m'a fait aujourd'hui. Ça veut dire que je peux faire tout ce que je veux demain, même si demain, je change de voie ou je fais, tu vois. Ma base, c'est le quartier, tu vois, ou pas, c'est comme ça. Et derrière, c'est mieux comme ça, parce que si demain, j'oublie le quartier, bah, j'oublie tout, en vrai. Tu vois, pas ce que je veux dire. Mais tu t'en tirerais près de quitter vraiment le quartier, ou pas ? Bah, je peux. Regarde, j'habite pas au quartier, tu vois. Ouais, ouais, mais... J'habite plus au quartier, je passe de temps en temps, mais... Mais tu gardes un lien. Tu gardes un lien, voilà. Toujours, toujours, toujours. Tu pourras jamais vraiment... Il y a des soirs comme ça, j'allais me poser toute la nuit, jusqu'à midi, 13h, tu vas me voir. Même des fois, on m'appelle, on me dit, ouais, Koba, il est passé au quartier, parce qu'on habite la ville à côté, mais des fois, il passe dans mon quartier le soir. Tout le temps. Tout le temps, on me dit, ouais, il y avait Koba hier au quartier. Moi, moi, je parle très bien avec ton frère, parce que son frère, il travaille dans mon quartier. Tu vois, c'est-à-dire, je suis souvent avec son frère aussi, tu vois. Exact. Mon frère, il a gardé Koba étant le plus jeune. Ouais. On apprend des choses. Voilà. On a l'anecdote. Travailler dans ma maison de quartier, ça veut dire, ouais... C'est new ! C'est-à-dire qu'il doit avoir des vidéos, dossiers, des trucs qu'il y a un peu, nous domine. Peut-être, sûrement, il faudrait que je demande à mon frère, parce que tu vois, pendant le confinement, Koba, il m'envoie un message, il fait, « Hey, voilà, lui, c'est ton frère ! » Et je fais, « Mais je suis joyeux, je viens de l'apprendre ! » Et voilà, je pense, voilà, ça se bat trop que c'est ton frère en plus. Ça y est, maintenant que les liens sont faits, c'est ça ! La tête d'homme ! Koba, on va parler aussi d'un autre featuring présent sur ton projet, le feat avec PLK sur le morceau Omar. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette connexion avec PLK ? PLK, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Tu vois, je l'ai demandé le feat, enfin, à mon équipe, ils l'ont demandé le feat, son équipe, ils n'ont pas chipoté. Ils ont kiffé aussi et du coup... Ils ont kiffé et tout, on leur a demandé une date, ils ont validé le bail, ils sont arrivés au studio. Tout niqué, rapide, efficace et grosse force. Ça se fait plaisir quand ça va vite comme ça, que c'est simple. En plus, tous les feats que tu connais, on les a tous faits au studio, ça, j'y tenais vraiment, tu vois. Et ouais, ils se sont tous faits très rapidement, très, très, ouais, que des bonnes ambiances, franchement, voilà. Et est-ce que forcément, tu taffes différemment selon la personne que tu as en face de toi et comment elle travaille ? Mais par exemple, avec PLK, comment ça s'est passé ? Tu dis, on est au studio, mais tu sais, comment ça se passe ? Il y a la prod ? Après, moi, je taffe pas différemment, c'est la même chose. Après, je pense qu'on taffe même presque tous pareil, tu vois. Il y a l'équipe de beatmakers. Soit ils ont déjà des bonnes prods qu'on choisit ou sinon, on va les guider, tu vois. On a une prod à peu près comme ci, comme ça, comme ça. Ils vont faire le truc et on valide. Une fois qu'il y a le truc, on va s'emboucaner, nous deux, bam, 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 bam. Et hop, c'est parti. Des petits trucs pour le refrain et vas-y, c'est parti, c'est fini. Yes, ok. Une formule qui marche, quoi. Et tu dis aussi dedans, moi, le peura, ça fait que me saouler. Mais comme je suis bon, je vais continuer. Je vais continuer à aller baiser dix de platine sur un travail bâclé. Bon, on disait tout à l'heure, justement, que ça revient sur ce que tu disais par rapport à tes anciens projets. Mais du coup, quand tu dis que t'as vraiment saoulé, tu vois, moi, ça avait pensé à Casa qu'on a reçu il y a pas longtemps. Il disait pareil, il disait qu'il était blasé, qu'il était un peu saoulé, justement, de tout l'entourage. En tout cas, le milieu durable. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un côté blasé, en fait. Non, c'est pas la jeunesse, frère. Ça, c'est faux, ça. C'est peut-être parce que les anciens, ils sont trop fous aussi. Bah ouais, mon frère. C'est vrai, ça. Non, c'est pas la jeunesse, gros. Non, mais les jeunes, ils se lassent vite des choses, peut-être. Tu sais, nous, on est dans un monde où, tu vois, on a des gens qui rappaient avant nous. C'est-à-dire qu'on voit ce qu'ils ont fait et les erreurs qu'ils ont faites. Et on sait que quand t'es trop accroché dans le truc, au bout d'un moment, tu meurs, frère. Il y en a, ils donnent leur cul pour un tout petit peu de buzz. Il y en a, ils ont plus de quartier. Il y en a, ils ont plus de quartier. Il y en a, ils... Eh, laisse tomber ! Parce que je vais te dire. Et moi, j'essaie de faire comprendre que moi, je peux pas arriver à ce ça. Si demain, ça marche pas, Niki, ça, merde, tu vois. Il faut que les gens, ils savent que moi, je suis pas attaché à ce monde. Jamais de la vie. En mode, ouais, tu veux vraiment... T'as vraiment du recul sur ça. Là, tu remercies, j'ai un public qui m'aide, qui me kiffe depuis le début, frère. Moi, je vais leur donner bien, ouais. Mais quand je sais que, tu vois, on sait comment ça se passe, tu vois, ou pas. Bah, vas-y, tranquille, on est prêt. Tu vois, tu prends du recul. Tu veux pas trop t'attacher pour pas avoir, de suivre les déceptions. Ou pas vraiment mal au cœur, ou pas. Après, ça dépend aussi, tu vois. Bah, Kaza, lui, il allait fort, justement. Il disait carrément, il disait, bon, moi, mon objectif, de toute façon, c'est à 23 ans. J'arrête le rap, c'est terminé. Si je me revoyais dans 5-10 ans après, c'est que j'aurais raté ma vie. Il était carrément, il était déter sur ça, tu vois. En mode, voilà, là, ce que je vois en ce moment autour de moi, ça m'a saoulé carrément. Après, chacun ses objectifs, tu vois. Tu vois, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais toi, tu peux comprendre, en tout cas, l'état d'esprit. Moi, je le comprends, moi. Bien sûr que je le comprends. Toi, en gros, la façon... Parce que quand tu dis, rien que ça me saoule, le rap, mais vas-y, je suis bon. C'est justement, toi, ton objectif, c'est quoi ? Là, t'es là, t'es en train de kiffer, tu kiffes ce qui se passe, c'est ce qui t'arrive. Bah, je kiffe, les gens autour de moi, ils kiffent. On met pas, tu kiffes, tout le monde kiffe. Bon, on va kiffer encore ! On va kiffer ! Eh, c'est un kiff, quand même, après tout. Toi, tu te mets pas de barrière, en vrai. Il y a des métiers pires dans le monde, tu vois pas ce que je veux dire. Ça veut dire que je peux pas me plaindre de ce que je fais aujourd'hui. Ça veut dire que, allez, tranquille, on est là. Mais toi, ton objectif, en tout cas, c'est que t'es pas accroché à la mort. Si ça marche pas un jour, voilà, t'es pas attaché à ça et t'as une forme de recul. Mais en même temps, tu kiffes et t'aimerais que ça dure. T'aimerais... Pour l'instant, on est là. C'est impossible, toi. D'accord, non, mais c'est ça. Pour l'instant, on est là. Pour l'instant, on est là. Ça marche. Et j'ai envie de parler d'un autre titre aussi. C'est une très belle outro, j'ai envie de dire, c'est Déclic. J'ai envie de dire, c'est un des titres aussi les plus introspectifs du projet, quoi. J'ai l'impression, tu vois, et je pense que c'est un des titres peut-être qui ressort aussi le plus, non ? Ou pas ? On t'en parle de ce titre ? Déclic, ouais. Et dedans, tu dis plein de choses. Tu dis, voilà, à 13 ans, j'ai eu le déclic, l'hôpital, la peur de canner m'a mis une claque. On comprend qu'il y a quelque chose qui a changé ta vie, tu vois. Et justement, qu'est-ce qui a changé pour toi, tu vois, et c'était quoi le déclic ? Je peux pas vraiment dire ce qui s'est passé, tu vois. Non, mais du coup, toi, dans ton état d'esprit... Je suis resté un long moment à l'hôpital. Ouais. Ça veut dire que, ouais, j'ai eu un long moment de rétablissement aussi. Donc, ouais, c'était une période un peu difficile. Après, bon, ça va... Mais qu'est-ce que t'en as tiré, cette situation, justement ? Parce que tu dis que ça t'a changé, justement. Bah, après, ça m'a pas changé, ça m'a surtout mis une claque. Ouais. Une forme de... Juste avant ça, moi, j'avais beaucoup de rêves, tu vois. J'étais dans un petit monde de... Après ça, bah, la vie, elle est réelle. Tu vois que c'est réel, tout ça, et que les frères ont dit qu'une fois. Donc, une qui s'amère. Qu'est-ce que t'as à faire et... Fonce, hein. C'est ça. Au bout des choses, quoi, que tu peux... Qu'est-ce que t'as à faire et une qui s'amère, le reste. Ok. Ça marche. Coba, on va continuer avec ton morceau en feat avec Vald. Ouais, Vald. Pas de reine. On l'écoute et on en parle juste après sur Move. On est avec Coba Ladé ce soir. Move Rap Club. Jusqu'à 22h. Coba, on va revenir... Céline, tu voulais revenir un petit peu sur le titre. Pas de reine. Avec Vald et Coba. Yes, c'est ça. Bah, après, grosse entrée aussi de Vald, tu vois, avec le... Mais qui voit l'âge, tu vois ? Qui voit l'âge ? Mais qui voit l'âge ? Ça, c'est une bonne passe-dé, ça. Gros, ça, ça va rentrer dans le Larousse, ça. Dans dix ans. Mais ça sera dans le langage courant, ça. Ah ouais, tu te rends compte ? Jusqu'à la vidéo, là, comment ça a tourné fort. Elle a vu deux chiques. Elle a pété un an après, wesh. Ah ouais, carrément ? Je l'avais fait en janvier 2017, wesh. En 2018, elle est ressortie, wesh. Ah, tu connais Twitter, là, c'est Twitter et tout. J'ai dit, wouah, j'ai dit, wouah, laisse tomber, wesh. En tout cas, c'est devenu le classique en expression de Coba. C'est des gros bâtards, wesh. On va passer à ton focus, Céline. Elle t'a préparé un petit focus. Exactement, sur la détail, j'ai envie de dire. Tu vois, depuis le début, tu parles de détail. C'est un peu la suite logique, sans surprise, on va dire, au niveau du titre. Et t'avais même fait un titre juste avant, c'était la détail. Grotty, j'ai envie de dire aussi, la détail. Mais justement, pourquoi ça arrive maintenant ? Pourquoi tu l'as appelé comme ça, le projet détail ? Après détail, là, je ne pensais vraiment pas au détail. D'accord. Là, je pensais vraiment au détail de ma vie, en vrai. Comme sur les masques, tu sais, sur le masque que j'ai, sur la pochette, t'as beaucoup de petits mots qui détaillent l'album, tu vois. C'était vraiment dans le détail. Dans le détail, en fait, c'est ça, tu vois. En jeu de mots, entre guillemets. Après, tu le prends comme tu veux. C'est ça, on peut prendre comme on veut, c'est ça. Exactement, toi, tu l'as pris plus dans le détail de ta vie. Moi, c'est comme ça que je le prends. Après, si on reste sur le côté aussi, là, détail, c'est un sujet récurrent en soi dans le rap. On connaît toutes les contraintes et le bénef, j'ai envie de dire, grâce au rap. Et on comprend que parfois, c'est l'usine. Et il y a un autre titre, c'est Détaillant, de Swift Gad, qui fait un focus justement sur ce que ressent le détailleur, le détaillant. Un fils, une fille, en bref, une descendance, qui grandira avec brio malgré ce que les gens pensent. Et puis, le détaillant devient plus réaliste. Il baisse les bras, mais pas la tête pour affûter sa rime. Il veut grossir. Et j'ai l'impression qu'il parle un peu du piège finalement, tu vois, de vouloir monter plus haut un peu à chaque fois dans la hiérarchie et de venir soit avoir son propre terrain, devenir grossiste, tu vois. Et tu dis un peu dans un des titres, tu dis, bah, 15 ans, j'ouvre un terrain, pardon, je voulais peser comme Pablo, tu vois. Mais la maison de disques m'a rattrapé. Donc, j'ai l'impression que tu parles justement de ça aussi, de ce piège que t'as failli, en tout cas, entre guillemets, tomber, tu vois. C'est de pouvoir... Ouais, pourquoi un piège ? Bah, un piège, parce que je veux dire, c'est quelque chose qui arrive et finalement, tu tombes rapidement dedans parce qu'on veut toujours s'élever, tu vois ce que je veux dire, s'élever et aller au plus haut. Bah, c'est comme tout dans la vie. Ouais, voilà, exactement, ouais, ouais. Ça fait partie, entre guillemets, d'un piège où t'as envie de monter à chaque fois aussi. Ouais, bon, après, je dirais pas piège, moi. Ouais, tu le prendrais comment, plutôt ? Ouais, tu veux juste péter, c'est tout, frère. C'est comme dans la musique, gros, t'es un petit, tu veux devenir grand. Bah, dans la rue, t'es un petit, tu veux devenir grand. Ouais, exactement. T'es un petit footé, tu veux devenir un grand footé, c'est comme ça. Et ça, mais dans le piège, dans la street, c'est que justement, ça peut devenir dangereux. Tu vois ce que je veux dire, c'est que tu te dis... Bah, comme dans tout, c'est dangereux, frère. Là, y a des footés, ils meurent sur le terrain. Ouais. Tu vois ou pas ? Y a des rappeurs, ils se font raqueter. Tu vois ou pas ? Y a plein de trucs qui font que, gros, tu sais pas, frère. Mais est-ce que c'est à chaque fois que, quoi qu'il arrive, que tu prennes de la visibilité ou des responsabilités ? C'est comme ça. Ouais, yes. Une fois que t'as de l'argent, y a les problèmes. C'est comme tu fasses. Même si t'es un super docteur, bah, t'auras des problèmes, gros. Yes. Et après, bah, ça devient, entre guillemets, une routine, un train de vie, comme un de tes titres. Et Denzo, lui, met en lumière plein de choses aussi. Voilà, ouais. C'est le monde à l'envers. Les meufs trompent, mais les yankles sont fidèles. En tout cas, ça, ça bouge pas. C'est qu'on sait qu'autour de ça. Et j'ai envie de dire, comme tout commerce, parfois, dans le business, t'es confronté à des clients, voilà, pas très cool, des fois, tu vois. Et ça me fait penser à ce titre de L.I.M. Nique-lui sa mère. Hé, je suis pas à ton frère, moi, sale chien, va. Nique-lui sa mère. Nique-lui sa mère. Nique-lui sa mère. Nique-lui sa mère. C'était un gros titre, ça, non ? Moi, tu connais la chance. Ouais. Je la douille. J'ai écouté plus de dix ans, je crois. Et là, tu m'as remis dans une époque. Ouais, c'est très chaud, très chaud. Laisse tomber. Bah, ça fait référence, voilà, tout ce qui peut arriver dans le business, j'ai envie de dire, Koba. Après, tu connais chaque arabe sa rue. C'est ça. T'as compris. Après, c'est partout pareil, en vrai, si je peux me dire. C'est pour ça que c'est quelque chose qui revient souvent, exactement. Et dernier titre, c'est Gradur. Et ça, c'est un peu la question que se posent plutôt les anciens détailleurs ou dealers dans le rap game. En tout cas, il y a toujours une question qui se pose. C'est le rap ou la drogue. Ou sinon, il faut faire les deux. Et c'est ce qu'il dit Gradur. Voilà, gros titre aussi de Gradur. En tout cas, là, il était très fort, ce morceau. Et voilà, comme il dit, c'était soit le rap ou la drogue. Donc, je fais les deux. Donc, lui, il a fait référence à ça. Mais finalement, toi, t'as réussi aussi à vite, entre guillemets, t'émanciper, comme tu dis dans le titre où la maison de disque, elle est arrivée pour se rattraper, entre guillemets. C'est ça. Et en même temps, dans Bédodo, tu dis, je suis dans la musique et la street. Hein ? Dans Bédodo. Enfin voilà. Parce qu'on est toujours lié quoi. C'est ça ? Parce qu'on revenait à ce qu'on disait. Ouais, BDP, ça fait longtemps. Je l'ai fait. Ok, d'accord. Ça fait combien de temps ? Je sais pas. Ça fait longtemps. Ça fait très très longtemps. Voilà. Tu voulais pas... Yes. Voilà, on est bon. On est tout bon. Ok. Coba, on va te retrouver dans un instant. Petite question sur l'actualité de la semaine par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. On va avoir des questions auditeurs aussi puisque vous nous appelez pour poser vos questions à Cobaladez 01 45 24 20 20. On va te retrouver aussi dans quelques minutes en live. Donc surtout, restez bien connectés avec nous sur Mouv. C'est Cobaladez, notre invité ce soir à l'occasion de la sortie de son album Détail qui est dispo depuis vendredi. Allez acheter sa fort. Allez streamer sa fort. Et surtout, d'ici là, ne touche à rien. Reste avec nous. Alors Cobaladez, j'avais une petite question actualité pour toi. Mais en fait, c'est Tania qui nous a appelé et qui va te la poser puisqu'on avait la même allo Tania. Oui, allo. Ça va ? Oui. Bienvenue à toi, on t'écoute Tania. À quel moment tu as compris que ça allait marcher pour toi et que tu allais percer ? À quel moment où j'ai compris ça ? Oui. À ma première certification. Ok. Et aussi, une autre question, c'est quand tu vas faire un concert sur Angers ? Ah ça, je ne sais pas du tout. En plus en plus avec le Covid, là, c'est compliqué. Il n'y aura plus de couvre-feu, plus de confinement. On verra. Merci Tania de nous avoir appelés. Belle soirée à toi. Et justement, Tania qui te demandait un concert si tu allais venir à Angers. Ma question, c'était un peu avec le couvre-feu. On espère que ça suffira en le couvre-feu. Mais je sais que tu aimes bien faire des concerts, etc. Est-ce que toi, tu as une idée d'une autre solution que de faire des concerts ? Tu sais, pendant le confinement, il y a eu des concerts genre en mode live vidéo, etc. Oui, ça, j'en ai vu pas mal. Est-ce que toi, tu as une idée ? Parce que rencontrer ton public, être sur scène, ça doit être particulier. Quelque chose de nécessaire aussi quand on est artiste. Ça fait toujours du bien en vrai. Bah ouais. Et du coup, est-ce que toi, tu sais comment tu vas faire si cette période se prolonge avec le couvre-feu ? En vrai, je n'y ai jamais pensé. Ok. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Mais il faut suivre, on ne sait pas. Il y a une idée qui peut arriver. Peut-être pas mon équipe, ils sont toujours à la vue. J'en doute pas, j'en doute pas. On va poursuivre tout de suite avec ton morceau cité, morceau extrait de ton projet. On va te retrouver juste après pour le titre en live. Et ce soir, tu as décidé de faire... Dans l'avion, en live. Ouais, c'est ça. Et bien, on se retrouve juste après cité justement pour ton titre en live. C'est Kobaladé, notre invité ce soir sur MOVE. Restez connectés. Et Koba, ça y est, ça va être l'heure du live. T'as compris ? T'es prêt ? T'as compris ? C'est parti. Kobaladé en live, c'est pour vous et c'est maintenant sur MOVE. J'fais des dérapages et puis j'trace. C'est dans l'audi, moi j'suis en Joggy. Dans une voiture à plus de cent mille. Pour beau pour le facturier, j'suis au-dessus de la coudoir. J'suis au-de-l'eau avec une star d'instar. Bisous à tous ceux qui prennent vive cette fille. Faudra sacrifier du temps. Moi j'essaie de survivre depuis tout petit. Je suis dans l'avion, je suis défoncé, je suis dans l'espace On change pas, on encaisse billets et les pièces Dans un vaisseau que tu, que tu connais pas, non Dans un vaisseau que tu, que tu connais pas, non Je suis dans l'avion, je suis défoncé, je suis dans l'espace On change pas, on encaisse billets et les pièces Dans un vaisseau que tu, que tu connais pas, non Dans un vaisseau que tu, que tu connais pas, non Toujours en place, toujours en, toujours j'ai cher, toujours les bouts Si je short chez moi, et je laisse mon tel, c'est que ce soir je suis sur un bout Troisième album, je suis dans les temps, mais je crois qu'il y a le fesse qui resserre les taux L'argent de la zik, l'argent de la zik, je suis mutifox, je suis double pato Et j'entends ma mère crier, allez junior, faut faire gaffe Non c'est pas ta faute, c'est le déjà loup qui a rayé la Mec t'endors pas sur le, rien que fait tourner le pied Et il fallait frotter, frotter la boule pour tout péter au génie Je suis dans l'avion, je suis défoncé, je suis dans l'espace Mais on change pas, on encaisse billes et les pièces Dans un vaisseau, que tu, que tu connais pas, non Je suis dans un vaisseau, que tu, que tu connais pas, non Je suis dans l'avion, je suis défoncé, je suis dans l'espace Mais on change pas, on encaisse billes et les pièces Dans un vaisseau, que tu, que tu connais pas, non Dans un vaisseau que tu connais pas J'suis dans l'avion, j'suis dépensé, j'suis dans l'espace Nous on change pas, on encaisse billets et espèces Dans l'avion, Coba en live Morceau, extrait de détail, on vous le rappelle Qui est bien sûr dispo 2144, touche à rien, on repart avec Le son de l'EFA, fit PLK C'est le titre 230 Et on se retrouve juste après puisque vous nous avez appelé 0145 24 20 20 Pour poser vous-même vos questions à cobalader Ça arrive juste après ça sur MOU Et vous avez été nombreux à nous appeler Au 0145 24 20 20 Pour poser vos questions On est avec Younes de Marseille Allo Younes Ça va ? Oui ça va Cool, bah écoute Younes, on t'écoute Coba est là Ouais Coba, tranquille Ça va mon pote ? Ça va les 20 20 ? Yeah, dis-moi tout Ouais, je voulais te poser une question Ouais, c'est lequel le son que t'as le plus kiffé dans l'album Et lequel tu vas piquer ? Celui que j'ai kiffé le plus moi C'est déjà ses petits frères Mais celui-là, il était disponible comme précommande, tu vois Et après le clip qu'on va faire, en gros, là, je sais pas du tout pour de vrai T'aimerais lequel, toi ? Moi ? En gros En gros ? En gros, il est cool, hein ? Elle m'aimait El-Sinkie Ouais El-Sinkie aussi ? Ouais Vaillant, 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 on verra de toute façon Mais il y a un rappeur, c'est toi Ah, t'es un bandit, mon frère, t'es un bandit Bah écoute, merci, Younes, de nous avoir appelés Vas-y Vas-y, fais ce que tu veux Ciao, Younes Il y a Maxime aussi qui nous a appelés ce soir Allô, Maxime ? Ouais, allô ? Ça va ? Ça va et vous ? Bah ouais, on t'écoute, Maxime Ouais, quoi va, bien ? Ça va, mon pote ? Tranquille, tranquille Dis-moi tout J'avais une question pour toi Ouais, mon ref Du coup, c'est quelle feat que t'as le plus aimé faire, genre, sur ton album ? Franchement, j'ai kiffé faire les feats avec tout le monde, sérieusement, mon frère Il n'y a pas vraiment de préférence Ok, ok Surtout, comme tu me disais tout à l'heure, tu tenais à aller faire vraiment en studio Que les gens soient là et pas aller faire à distance Non, pas de distance Tu mets un point d'honneur à elle, on les fait, on est ensemble au studio Ouais, ouais, tu connais, voilà C'est mieux, c'est plus travaillé, c'est du direct Tu connais quand c'est à distance, tu sais pas comment le gars va faire le truc Peut-être qu'il va, je sais pas, tu vois, tu sais pas, t'es pas là Il va faire son truc en vite fait, il va, tu vois, alors que quand il t'accute, il a... Ouais, il y a une synergie, tu peux même le guider, non ? Tu vois, bien on fait ça, même pour le refrain, bien on fait comme ça, tu vois, c'est du direct Ouais, ça se ressent forcément les morceaux, c'est mieux Ouais, ouais, c'est mieux, c'est mieux Soit de dingue qui s'est passé ou un pur moment juste de kiff Un pur moment de kiff, c'est j'ai enregistré un son le sort de mon anniversaire pendant le confinement Mais vas-y, il est pas dans l'album Il est où ? Il a pas été sélectionné ? Il est à côté Il est à côté pour quelque chose ? On sait pas encore Rédition, façon, peut-être Rédition, franchement, la vie de ma mère, je pense pas du tout Ah ouais ? Non, là, tu détailles et après tu vois Tu connais, on a lancé la rédition avec la franchie, ouais, tout le monde a refait une réédition T'en veux plus des réditions là Faites vos réditions, moi je veux plus Est-ce qu'on peut avoir un petit indice sur ce son que t'as enregistré le soir de ton anniversaire ? Un petit indice, un truc ? Non Rien ? C'est un truc posé ou avec façon kiké ? Rien du tout, c'est un truc que je kiffe à la mort À la mort, à la mort, à la mort, à la mort Et est-ce que quand tu le sortiras, le jour où ça arrivera Est-ce que tu pourras dire, au moins nous dire que c'était ce truc là Comme ça nous on saura, tu vois, et on pourra en reparler Vas-y, c'est bon, t'inquiète, c'est fait Ça marche, ok, bah c'est noté Info-compile, info-projet, la compile du Seven Banks Ouais, mon frère Elle arrive quand ? Bah, normalement ça devrait avoir un jour très 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 Ok, d'accord On est encore dessus là On est encore dessus Et info, deuxième projet, deuxième compile, la dernière fois avec RK, on s'en était parlé Enfin, tu as vu, tu avais appelé ici pour faire une blague à RK et je t'ai posé la question, est-ce que tu serais là pour un compile du 91 ? 9-1 ? Non Ok, tu confirmes, ok Sûr ? Rien à voir avec ça D'accord, bon, il sera la complique du Seven Banks en tout cas C'est ça Seven Banks, Carbozo, c'est tout Ok, c'est noté Coba, merci beaucoup d'avoir été avec nous Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là ? Jusqu'à ce qu'on te revoie pour... Voilà, les détails pètent sa mère rapidement Ok, et ben voilà Faites péter des détails, allez à l'acheter, allez streamer sa forme Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci à vous C'était un plaisir de te recevoir et de parler de ce projet là Merci Restez connectés, c'est Muxa qui débarque avec RH pour vous mettre bien comme tous les lundis soirs Et Coba, on te dit à très bientôt et force qu'on détaille Yes !